je suis tunisienne donc pour moi quand on dit tunisienne donc je suis africaine forcément bien que si la majorité des tunisiens ne se voit pas africain mais moi je revendique justement mon africanité et je pense que être tunisien forcément être africain voilà récemment docteur en géographie sociale donc j'ai faisais je commençais mes études en tunisie au début dans le sud de la tunisie après j'ai eu mon bac je suis allé à tunis où j'ai effectué une maîtrise en histoire à l'université de la manouba après un déwa en histoire j'ai décidé après de faire une thèse en géographie sociale et donc je me suis inscrite à l'enterre paris paris nanterre donc du coup là je viens de finir une thèse en géographie sociale sur la société oasienne dans le sud tunisien à la ville de gabès avec le géographe habibaye je me suis engagé justement dans la lutte contre le racisme anti noir en tunisie après la révolution donc la révolution qui nous a offert la révolution tunisienne donc tout le monde certainement entendu parler de la révolution tunisienne qui a eu lieu fin 2010 début 2011 et que cette révolution qui est venue après deux dictatures j'allais dire dans le gars avec avec bourguiba et avec ben ali là où on n'avait pas droit de parler de la diversité de la société tunisienne donc avec bourguiba y avait pas on était tous homogène soi-disant des tunisiens il a beaucoup travaillé sur la notion de la tunisianité et du coup il a étouffé toutes les composantes différentes de la c'était tunisienne des amazires les noirs les juifs et tout et donc du coup on se présente représentait en tant que noir homogène alors que en réalité la tunisie c'est aussi une mosaïque d'une de plusieurs populations y compris les noirs qui ont qui ont évolué à la marche de la société et du coup merci révolution tunisienne qui nous a justement offert cet espace et nous a offert la parole justement pour s'exprimer de nous en tant qu'hôtel et donc du coup en fait il y a eu un mouvement contre le racisme qui a été né justement les premiers mois de la révolution en 2011 dont j'étais j'étais membre en fait de cette dynamique cofondatrice de la première association qui parle des noirs tunisiens c'était l'association adam pour l'égalité et le développement nous sommes arabes nous sommes musulmans donc culturellement nous avons la même on partage la même culture on partage les mêmes ambitions on partage sauf qu'il y avait beaucoup beaucoup de racisme latin qu'on ne dit pas mais un racisme qui est vécu par les noirs avant on n'en parle pas j'avais déjà parlé dans mes écrits sur un mouvement qui allait commencer les années 60 mais qui a été très vite avorté c'est celle de ce livre donc c'est un personnage noir et qui a voulu justement porter à la surface la question de racisme et c'était dans une période un peu sensible qui était la période postcoloniale et donc du coup ici nous sommes dans une dans un moment ou dans un contexte où la politique de bourguiba a beaucoup travaillé justement sur la nation homogène la nation solide la nation et du coup en fait le mouvement des années 60 de slymerzoug a été arrivé dans le mauvais moment et donc ça a été très très vite avorté par par le pouvoir et slymerzoug il a fini dans une dans un hôpital psychiatrique jusqu'à pratiquement sa mort donc je pense qu'aujourd'hui on est appelé à à reconstruire justement à déconstruire d'abord cette histoire que ce soit l'histoire contemporaine ou l'histoire très lointaine y compris l'histoire de l'esclavage et du coup je pense que la question du racisme en tunisie présente un nouveau débat sur l'identité multiple et complexe de noir lui-même et qui qui en train moi je dis qu'est en train de se chercher parce que il vit en fait cette frustration d'être noir dans une société majoritairement non noire et au même temps il ignore beaucoup ou occulte beaucoup sur sa vraie identité je pense quand j'étais petite j'ai vécu j'ai vécu dans le silence bien que comme tous les petits donc quand on est petit on comprend qu'il ya quelque chose qui ne marche pas qui on observe parce que le petit l'enfant il observe très bien sauf qu'il n'a pas les outils de s'exprimer et d'analyser ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a vu ce qu'il a observé du coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas qui que je suis peut-être vu autrement que je suis vu différemment mais je comprenais pas pourquoi je savais déjà que j'ai une couleur différente des autres mais tout ça n'a pas été conceptualisé dans ma tête parce que comme je vous ai dit j'ai vécu dans une dans une société culturellement arabo musulmane et donc du coup on m'a fait comprendre que je suis tunisienne arabo musulmane et c'est tout et donc la notion de l'africanité ou être africain ou associé à la couleur donc ça c'était c'était pas vraiment une question abordée ni dans la famille ni dans mon entourage des noirs donc du coup on dit que nous sommes noirs oui on est différent on est on est discriminés parfois donc entre nous dans les cercles très fermés on parle du racisme sans qu'on sans que ce ce soit ce concept ou ce sens soit soit expliqué et analysé ou le pourquoi de la chose ou le comment peut-être le comment oui parce qu'on dit que nous sommes discriminés nous sommes il ya des obstacles invisibles pour qu'on puisse accéder par exemple à des postes accéder à participer moi je dis en fait participer dans la dynamique sociale et économique et politique donc on a évolué dans la marche de la société quand je suis devenu beaucoup plus grand particulièrement quand je suis allé à l'université j'ai commencé j'avais rencontré des étudiants qui sont venus de l'afrique subsaharienne et de la mauritanie et c'est de là qu'on a commencé à parler ouvertement sur la question de l'esclavage je me rappelle que quand j'étais étudiante il y avait une question qui m'a beaucoup choqué et que j'ai j'ai menti en fait dans ma réponse parce que j'étais pas prête de parler de ça j'avais rencontré un étudiant qui est devenu après un grand ami Omar Diagana il est encore il vit encore en tunisie il m'avait posé la question il m'a dit en tunisie est ce que vous avez les esclaves et des fonds d'esclaves est-ce que vous êtes descendante esclave vous êtes libre parce que nous en montagne on a ça il m'a dit moi par exemple je viens d'une famille noble alors qu'il ya les descendants le ratine il m'avait expliqué un peu l'histoire de la moitié et moi ma réponse parce que ça parce que j'avais pas l'habitude de parler de l'esclavage en fait ouvertement et que je n'ai jamais été assimilé à une image d'une descendante esclave et du coup bien que je savais qu'il y avait de l'esclavage en tunisie donc on m'a jamais appris que les noirs on m'a jamais dit directement que les noirs on disait des mots aussi fab c'est à dire ce sont des noms qui sont en relation avec un statut d'esclavage mais nous on n'a jamais intégré l'idée que nous étions par exemple descendant esclave ou bien c'est les ancêtres ou bien peut-être que nous on est tunisien c'est tout donc du coup en fait c'est ça l'idéologie générale c'était le sens que des tunisiens et donc omar il m'a choqué avec avec cette question et ma réponse était non nous on n'a pas d'esclavage en tunisie donc c'était 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 la réponse de toute la société par exemple une autre une autre femme qui n'est pas pas noir aurait aussi dit le même le même la même réponse et donc je lui dis non non moi je suis libre mes parents sont libres et puis la question de l'esclavage à nous ça nous concerne pas nous sommes tunisiens ici tout mais c'est une question qui m'a beaucoup qui a qui a trotté dans ma demain demain dans ma tête et je pense en fait que c'est la question qui m'a poussé un peu en fait du coup peut-être que c'est à partir de là que j'avais commencé à voir un autre regard donc il a fallu que je rencontre des subsahariens pour parler un peu de l'histoire de l'afrique pour essayer de comprendre ou pour me mettre justement dans cette réflexion sur mon identité en tant que femme noire dans une société majoritairement je dis pas blanche mais majoritairement pas noir d'abord dans une société j'allais dire en fait patriarcale une société arabo musulmane avec tous toutes les idées que la société porte sur la femme déjà être femme être noir ça peut pas être un avantage mais justement en fait comment faire de tout ça un avantage donc du coup moi j'ai évolué dans une société qui est aussi une société des luttes des femmes en général sans dire que c'est une femme rurale femme noire femme donc la lutte de la femme quand on parle en tunisie on dit pas les femmes on dit la femme et donc du coup il y avait quand même une tradition de lutte pour les droits des femmes en tunisie sauf que après on se sent très dans cette dans cette vague de lutte alors que cette vague de lutte en fait ne nous représente pas c'est c'est une vague qui en réalité qui n'a jamais parlé de nous mais on a essayé de s'assimiler quand même à cette à cette vague de lutte des féministes pour se sentir bien alors que quand on est à l'intérieur de ce mouvement de féministe là on se sent beaucoup plus mal parce que finalement ces femmes ne parle pas de moi en tant que femme noire vient de sud donc j'ai une autre spécificité ou des autres caractères donc du coup je pense qu'aujourd'hui il y a il y a une nouvelle conscience que la société tunisienne dans la société tunisienne il n'y a pas une femme il n'y a pas il y a des femmes il y a des différentes classes des différentes appartenances sociales différentes couleurs et différentes régions aussi parce que je pense que les mouvements des femmes dans la capitale ne peuvent pas présenter 100% les femmes rurales par exemple qui sont très marginalisées qui appartiennent à une classe sociale très défavorisé et qui ne peuvent non plus parler de la femme noire donc aujourd'hui moi je pense que il est temps de dire c'est pas prendre le prendre l'initiative pour parler mais de dire que le mouvement féministe en tunisie n'a jamais parlé des femmes différentes et je suis une femme différente et donc je ne vois je n'ai jamais je ne me suis je ne me vois plus justement dans ce courant je pense je pense que je pense que l'histoire parle tout seul parle tout seul sauf que nous avons du mal justement à regarder cette histoire de l'afrique en général y compris la relation de l'afrique ce qu'on appelle l'afrique du nord et l'afrique subsaharienne quand je dis l'histoire parle tout seul ce qui avait un rapprochement naturel à travers l'histoire entre l'afrique du nord et l'afrique subsaharienne sauf que ce rapprochement il reste non assumé par le nord de l'afrique et c'est hypocrite c'est de l'hypocrisie quand on nous avons une relation très très proche qui a été effectuée par l'histoire quand on parle par exemple de l'empire sanghaé l'empire sanghaé c'est le mélange c'est un mélange entre les berbères nord africains et les noirs qui c'est les berbères nord africains qui ne sont pas noirs qui sont partis au mali pour justement constituer pour les historiens donc ils savent très bien donc il y avait déjà une relation et un métissage entre le nord et l'afrique je ne suis pas spécialiste de cette histoire relationnelle mais il faut lire il y avait des historiens qui ont travaillé sur ça il y avait des panafricanistes nordistes si je peux dire c'est à dire de nord africain qui ne sont pas noirs mais qui sont panafricanistes et je cite je cite l'historien clilly qui lui c'est un d'un pan africaniste qui a travaillé beaucoup sur l'afrique et tout bourguiba lui-même bien qu'il n'a pas affiché à 100% son cette relation avec avec l'afrique mais il était l'ami intime de 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 sangor il a été parmi les fondateurs de l'union africaine et donc du coup ce qu'aujourd'hui il y avait il ya une rupture une rupture j'allais dire rupture politique et on assume chaque on assume plus notre relation avec l'afrique la relation diplomatique la relation économique la relation et justement il ya un rejet de l'afrique noire il ya un rejet de l'homme noir même s'il est il est arabe donc sa couleur donc renvoi à un africain subsaharien donc il est rejeté donc on rejette tout ce qui est afrique africain alors que nous sommes en plein au coeur de l'afrique la tunisie l'algérie le maroc une partie de mauritanie de la mauritanie bas les morts qui ne se considèrent pas aussi les noirs ou africains donc ça c'est un problème identitaire donc du coup moi je pense qu'ils vivent ils sont il ya une crise d'identitaire donc aujourd'hui si on veut parler d'une union africaine parce que de toute façon quand on fait l'union avec l'europe on est déjà marginalisé donc c'est cette entité de nord afrique qui se voit beaucoup plus méditerranéenne qui se voit beaucoup plus comme a dit une amie je me sens beaucoup plus italienne qu'africaine alors qu'elle est tunisienne donc je pense qu'il ya une crise identitaire il ya une crise il ya une position politique aussi donc nous avons aussi une position politique de l'afrique et c'est grâce à à tout ce qui a été acheminé comme point très négatif sur sur l'afrique donc du coup il faut pas attendre qu'ils nous disent de bien sur l'afrique il faut aller chercher tout seul pour pour voilà se réconcilier avec avec notre partie subsaharienne afrique je pense que les noirs tunisiens ont toujours vécu dans l'intimidation et cette intimidation a fait que eux mêmes ont du mal à s'assimiler à des subsahariens donc du coup c'est vrai que pendant et moi même j'ai dû faire un travail sur moi même en fait pour changer ce ressenti ce ressenti de rejet de l'autre subsaharien que en réalité physiquement me rassemble mais je ne loue je ne me vois pas en lui alors que en principe peut-être que physiquement je suis beaucoup plus proche à une subsaharienne que une tunisienne qui parle ma langue qui a ma religion qui porte ma culture et tout est donc en fait cette intimidation a fait que les noirs tunisiens rejette à l'afrique aujourd'hui je pense que avec les écrits moi je dis que l'entrée de la science sociale c'est une bonne entrée pour pousser l'analyse de la chose et essayer de comprendre ce qui s'est passé ce qui se passe et qui ce qui va c'est pour en fait préparer à ce qui va passer dans l'avenir et je pense qu'il va qui va se passer dans l'avenir va être beaucoup plus beaucoup plus fluide et beaucoup plus beaucoup plus dans la paix dans la paix avec notre conscience dans la paix avec notre vision de la chose et que cette rupture que ces murailles en fait que l'histoire malheureusement a instauré tombe et que le pont soit plutôt facile entre entre l'afrique du nord et l'afrique subsaharienne et je pense que bien évidemment il faut il faut travailler sur ça vous travaille sur en tunisie c'est vrai que le en tunisie c'est vrai que le mouvement des noirs c'est un mouvement mixte c'est un mouvement qui a été né à travers un groupe mixte des hommes des jeunes des moins jeunes des mais 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 surtout des femmes parce que les femmes ont adopté plusieurs stratégies ces stratégies passent particulièrement par l'écriture quand nous avons commencé le mouvement nous n'avons pas trouvé des références qui nous représentent et donc nous avons dit il faut que nous le fassent pour laisser des traces à des générations qui viennent et du coup c'est l'entrée de la science sociale c'est l'entrée de l'écriture et le premier texte que ce soit vulgarisé dans des journaux ou dans des sites qui ont été écrits sur sur le racisme en tunisie c'était des textes publiés par par des femmes et je cite en titre d'exemple amina soudeni qui a parlé de son expérience contre le racisme ou de du racisme en tunisie harbe oui zhou c'est une journaliste qui n'est pas n'est pas noir mais il est une femme racisée parce qu'elle a vécu en france donc elle savait très bien ça veut dire quoi la france et elle a toujours été avec la cause des noirs et contre le racisme c'est à dire moussbeh moi-même et plusieurs en fait femmes qui maintenant en fait ils se sont convertis à l'écriture on a des romancières maintenant qui ce sont des femmes noires et je pense en fait que les femmes noires tellement ils étaient discriminés parce que d'abord ils étaient une femme ils sont des femmes dans une société patriarcale mais aussi ils sont des noirs donc je pense que pour eux écrire c'est aussi une manière de s'exprimer une manière de casser le tabou de cette société et moi je salue justement ce mouvement c'est c'est le noyau justement d'un petit mouvement il n'est pas encore annoncé mais c'est un petit mouvement féministe des noirs qui qui commence en fait à être là sur sur l'espace public sur l'espace public en fait moi mon message en tant que militante donc du coup en fait je suis toujours enfin je trace quoi je n'arrive pas enfin je ne m'arrête pas moi ce que je veux dire est-ce que c'est vrai que nous subissons du racisme et de discrimination à plusieurs niveaux moi je le message que je passe à la jeunesse qu'il faut pas vraiment intérioriser cette cette frustration et que cette frustration se transforme en une colère mais une colère saine et une colère constructive et constructive donc en lutte on écrit on parle et on essaye justement de dialoguer parce que je pense que en fait tout se passe à travers le dialogue